Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Décor inhabituel, vous l'avez vu au titre. Aujourd'hui on se retrouve puisque je vais rénover ma chambre. Après mes examens, j'ai décidé de rénover ma chambre. Ça va être très simple en fait, je vais juste repeindre mes murs en fait, il n'y a pas de question de changer mes meubles ou quoi que ce soit. Le violet en fait, je me rends compte qu'au fil des années, ça rétrécit de ouf ma chambre et j'en ai marre, ça fait très sombre. Et du coup là j'ai décidé du coup de repeindre des deux peintures qui sont violées en un peu une couleur taupe. J'ai acheté la peinture, je vous ai fait quelques petites vidéos quand j'y suis allée. Et en fait on a commencé, pareil je vous ai filmé, à reboucher tous les trous parce qu'avant de commencer les travaux, il faut que tout soit clean en fait. Cette partie là où il y a ma porte avec du coup ce mur là, là c'est blanc et là du coup il y a ce pain là. Aujourd'hui on se rend pour acheter la peinture pour ma chambre. Donc je vous montrerai tout ça, je sais la couleur que je veux à peu près. Donc voilà. Donc là du coup l'objectif du jour, de reboucher les trous de mon mur où je vais repeindre. Donc là du coup je suis en train de tout reboucher, mon père m'a montré comment faire. Là aujourd'hui, enfin ce matin on va faire ça, on va poser le truc et colle. Et ensuite je vais pouvoir commencer à peindre. C'est pour ça qu'on mette un peu là, comme ça, ton pigment de peinture, il reste dans cette zone là. Ah elle est trop belle. On fera l'ignée t'sais. On a mis la peinture, je vous l'ai montré, ça va changer du violet. Du coup on est en train de faire tous les contours et après on fera au plein, au rouleau quoi, vraiment la partie que je préfère. Donc là on est le lendemain, la première couche a bien posé et a eu le temps du coup de sécher et de prendre sa couleur initiale. Parce que du coup hier quand on y posait, vraiment on avait l'impression que c'était du blanc. Enfin moi j'avais l'impression que c'était du blanc. Et j'aurais su, je l'aurais fait plutôt Léa. Du coup il y a mon peint de mur blanc et là du coup vous voyez ça fait la couleur, une couleur un peu taupe, un peu beige, un peu nude, voilà. En plus la couleur ne va pas rendre pareil partout en fonction des ombres, en fonction de la lumière, en fonction des angles, etc. Donc là il y a la deuxième couche qui est posée. Donc on a enlevé tout le scotch là en haut. Il y a quelques finitions à faire genre au niveau des jointures ici. Donc on verra ça demain. Je ne suis pas toute nue, j'ai juste un haut sans manche quoi. Bref, du coup je me suis dit que pour compléter ce petit vlog rénovation, j'allais vous faire un room tour vraiment vite fait pour vous montrer un petit peu. Et moi du coup quand je suis arrivée dans cette chambre, j'étais très petite, je devais avoir 2-3 ans, tout comme ça. J'avais une chambre rose vraiment très girly, très princesse, voilà très, voilà j'étais petite quoi. Donc j'avais du papier peint rose sur les murs, vers peut-être mes 11 ans, mes 12 ans, quelque chose comme ça. J'allais peut-être être au collège, fin de primaire collège je pense. Mes parents ont décidé de refaire du coup les chambres, donc la mienne, celle de mon frère et de ma soeur. Parce qu'on avait vraiment des choses très basiques quoi. Enfin mes parents ils ont construit la maison dans les années 2000, début des années 2000. Donc c'était vraiment très encore stéréotypé, très catégorisé. Mon frère avait du bleu, moi j'avais du rose et ma soeur avait du violet, je crois quelque chose comme ça. Mes parents ont décidé de refaire du coup les chambres, les papiers peints, les meubles. J'avais 2 peints de murs sur un papier peint violet pailleté et un autre peint de murs blanc pailleté. Alors moi j'aimais beaucoup ce papier peint, j'aimais beaucoup ce que ça rendait. Sauf que là ces dernières années j'en avais un petit peu marre. Pour ceux qui vont se poser la question, oui j'ai repeint par-dessus du papier peint. C'est pas recommandé apparemment, je suis pas dans ces métiers là. Mais ça s'est très bien passé, on a pris de la très très bonne peinture. Vraiment si vous voulez refaire des pièces, aller sur Pinterest vraiment ça aide de ouf. Let's go ! Bon là du coup nous avons du coup ma porte. Ici à droite derrière ma porte, nous avons un tableau où on peut mettre des trucs dessus. Donc là il date un peu, ça fait vraiment depuis le tout début que je l'ai. Ensuite du coup le long, on a mon placard. C'est là où je range tout et j'ai vraiment fait un tri de malade. On a deux côtés, ici. En haut nous avons les plaides, les sacs de couchage, les trucs comme ça. Et du coup mes couettes. Nous avons une tringle avec tous mes vêtements. J'ai qu'une seule tringle donc faut commencer. A ce niveau là en dessous qu'on a tous mes sacs. Et ensuite du coup encore une fois en dessous. Et franchement j'ai vraiment rangé parce que vous aurez vu avant. Donc là en dessous nous avons mes chaussures. Bon y'en a qui disent que c'est pas hygiénique. Il faut savoir quand même que quand je les porte, après je les laisse un moment dehors. Donc j'ai vraiment du coup deux parties différentes. Là il y a mes pyjamas. Mais il reste du papier peint de ma première chambre. Donc du premier rose que j'avais. Et qu'on a jamais enlevé en fait. Et je voulais le faire là d'ailleurs quand on a repeint ma chambre. Mais il faut enlever en fait parce qu'il faut enlever toutes les cases. Donc là ensuite après à droite du placard nous avons mon canapé. Qui est du coup mon lit. Parce qu'en fait si j'aurais dit je pourrais pas avoir un lit double. J'ai pas de place. Et j'ai pas vraiment envie d'avoir un lit simple. Donc voilà c'est un gain de place. Parce qu'avant quand j'étais petite j'avais un lit de place. Et du coup après j'ai changé. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux comme ça. C'est un canapé qui vient de chez Fly. C'est un canapé convertible quoi. Donc il se tire et puis voilà quoi c'est un canapé. Cette lampe là que j'allume vraiment jamais. Mais vraiment jamais. Elle vient de chez Ikea peut-être. Et à la droite nous avons du coup ma table basse. Alors elle vient de chez Ikea. Celle-ci elle est sur roulette. Donc en fait ça pour ceux qui vont se poser la question. Ce petit chef d'oeuvre. C'est un tableau avec vraiment plein de collages. Et de choses qui me représentent. C'est mon oncle qui me l'a fait pour mes 18 ans. Il est très très beau. Très sentimental. Donc voilà. Là du coup nous avons des petites décos. Les deux cadres ici. Des aignaux. Ensuite l'étagère comme ça. Ça fait un moment que je l'ai. Elle vient de chez Casa. Mais ça fait vraiment un moment. Donc si vous la retrouvez vous avez vraiment de la chance. Lui ensemble ça rend ça quoi. Bon bah vraiment pour aller très vite. Ensuite la chaise Ikea. Le bureau Ikea. Et la petite étagère ici Ikea également. Cette boîte à bijoux elle vient de chez Maisons du Monde je crois. On me l'a offert. Mais je crois qu'elle vient de Maisons du Monde. Bah pour finir il y a un petit tabouret que j'ai repeint il y a pas très longtemps. Qui était en violet je crois. Et ensuite du coup il y a un miroir qui vient de chez Ikea. Donc voilà cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. A me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'info. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.